Pionnier de l'abstraction lyrique, Gérard Schneider est l'une des figures majeures de la peinture du 20e siècle. Son ami, le critique d'art Michel Ragon, évoque ainsi Gérard Schneider. Schneider a toujours été un romantique, au caractère extrêmement émotif, mû par une fougue de peintres inspirés qui bondit pour saisir l'instant fugitif. Romantisme wagnerien sensible au drame, mais traversé par des lueurs de joie et par les éclats fulgurants de la passion. Gérard Schneider est né à Sainte-Croix, en Suisse, en 1896. A 20 ans, il se rend à Paris pour étudier à l'École nationale des arts décoratifs. Puis, il entre à l'École nationale des beaux-arts. En 1922, il se fixe définitivement à Paris. Les années 20 et 30 sont un long apprentissage des techniques et de l'histoire de la peinture. C'est aussi le temps de la découverte des mouvements artistiques de ce siècle de bouleversements et de tragédies. Au milieu des années 30, il a assimilé la révolution initiée par l'abstraction de Kandinsky, tout en explorant les nouveaux horizons apportés par le surréalisme. Dans l'effervescence de l'immédiat après-guerre, l'art de Gérard Schneider joue un rôle pionnier dans la naissance d'une abstraction nouvelle. Celle-ci prend forme et s'impose dans une Europe en reconstruction. A Paris, Gérard Schneider et d'autres précurseurs proposent un retour à la radicalité de l'abstraction. Une abstraction n'ayant plus aucun lien avec le monde réel et perceptible, une abstraction qui fera date en totale adéquation avec les impératifs esthétiques de cette époque charnière. On l'appelle l'abstraction lyrique. Il faut savoir que Gérard Schneider est né en 1896. Le temps qu'il arrive à maturité, il a 20 ans en 1916, il est à Paris, mais il a 30 ans en 1926. Et à ce moment-là, il y a un inconscient collectif qui a changé. Ce n'est pas par hasard que la plupart des artistes qui nous sont connus aujourd'hui se soient plus ou moins tous lancés dans une forme d'abstraction sans se connaître entre eux, simplement parce que la psychanalyse commence déjà à avoir un certain nombre d'années et commence à faire partie de cette façon d'envisager une autre dimension qui ne serait pas que le réel et le conscient, mais l'inconscient et le subconscient. Et tout le travail de Gérard Schneider était, lorsqu'il maîtrisait extrêmement bien toutes ces techniques picturales, parce qu'il le disait très souvent, j'ai fait mes classiques et il faut avoir tout appris et avoir fait tous ces classiques pour ensuite pouvoir mettre de côté la technique et laisser librement le subconscient se manifester sans avoir d'empêchement dû à des manquements techniques. Il tenait tellement à ce que son subconscient ressorte que lorsqu'il peignait, il était dans un état second et ne se rendait absolument pas compte de ce qu'il faisait. Et le souci était, lorsqu'il redevenait dans son état normal, de ne pas se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait là ? » et le conscient à ce moment-là reprend le dessus et commence à faire des choses qui ensuite peuvent avoir à nouveau un rapport avec le réel. Donc le but était de peindre, de tourner la toile le long du mur et de ne plus la regarder pendant deux ou trois mois, le temps que tout ça repose. Il avait horreur de nommer ces toiles parce qu'il disait que s'il donnait un nom à ces toiles, les gens ensuite automatiquement se mettraient à rechercher un repère visuel du genre, s'il appelait une de ces toiles la bataille de je ne sais quoi, les gens dirent « ah oui, mais là dans le coin je vois un cheval » ou ce genre de choses. Et ça, il ne le voulait en aucun cas. Sa démarche était que les gens, les amateurs, en regardant son art, perçoivent une émotion, mais juste une émotion et un ressenti. Sa peinture devait être une projection de son subconscient ou de son inconscient et ne plus avoir de rapport avec le réel. Et le but était que lorsque les gens regardaient sa peinture, ils perçoivent un choc comme de tomber amoureux qui n'a pas de rapport avec le réel. Il y a un je ne sais quoi dans l'air, vous regardez quelque chose qui ne ressemble à rien et c'est là que vous ressentez une vraie émotion parce que votre œil et votre esprit ne peuvent se raccrocher à quelque chose de réel. Aux côtés d'artistes comme Jean-Michel Atlan, André Lanscoy, Georges Mathieu et surtout Hans Hartung et Pierre Soulages, avec lesquels il entretient une amitié sincère, Gérard Schneider va très vite voir son œuvre acquérir une dimension internationale. Dès le milieu des années 40, de grandes expositions regroupant les principaux membres de l'abstraction lyrique vont être organisées à Paris. Notamment dans les galeries Lydia Conti et Denise René. A l'étranger, lors d'importantes expositions itinérantes, le public découvre ce vital élan créatif. A travers l'Allemagne, dès la fin des années 40, puis immédiatement après, aux Etats-Unis, à la galerie Betty Parsons et lors de l'importante exposition itinérante Advancing French Art. De 1955 à 1961, la prestigieuse Samuel Kutz Gallery à New York devient son plus fervent défenseur outre-Atlantique. Les expositions s'enchaînent. Dès le début des années 50, ses œuvres sont exposées au Japon et aux deux premières éditions de la Documenta de Cassel en 1955 et 1959. Gérard Schneider expose régulièrement à la Biennale de Venise. Il participe aussi à la Biennale de Sao Paulo en 1961. Le prix Lisson lui est remis en 1957. Encore en Italie, lors de la Biennale de Venise de 1966, une salle entière du pavillon français lui est réservée. C'est ainsi qu'en 1970, une grande rétrospective lui est consacrée à Turin. La personnalité de Gérard Schneider est généralement perçue par le grand public comme différente des autres peintres. Car c'était un personnage qui vivait retiré dans son atelier la plupart du temps. Il vivait son art comme un sacerdoce. Et pour lui, un peintre, ou lui-même, hors de l'atelier, n'avait pas raison d'être. Et même en consacrant toute sa vie qui fut longue et fructueuse à la peinture, il avait toujours l'impression de n'utiliser qu'un centième ou un millième de l'immense champ de créativité qui s'offrait à lui. Durant les années 60, il entretient des liens étroits avec le marchand milanais Bruno Lorenzelli qui lui consacre de nombreuses expositions à travers l'Italie. Cette décennie de changement verra la peinture de Schneider prendre une direction plus colorée, plus libérée, dans laquelle le geste acquiert une dimension définitivement calligraphique. Une fois de plus, l'œuvre de Schneider se renouvelle et se fait écho autant des aspirations esthétiques de son époque que d'un processus intérieur complexe, commencé bien des années auparavant. Une synthèse des notions de forme, de couleur et d'espace. Je ne suis jamais plus logique que dans le dépassement constant, constamment. Dans la réalisation, justement, pourquoi ? Pour fuir l'idée, pour fuir le contrôle, pour fuir le raisonnement. Si le raisonnement intervient, c'est perdu. L'épreuve commence. Il passe imperceptiblement d'un état d'une vie à une autre. Il n'est sûr de rien. Il ne sait pas s'il invente, s'il dirige, ou si même il rêve. Il va, avec des filaments sensibles, avec des antennes qui recueillent les moindres indices. Le monde imaginaire, né avec la révélation de ce qui était invisible, de ce qui n'était d'abord qu'une surface plane. Par la puissance et la précision du geste, la brosse libère la couleur qui dessine ses arabesques dans l'espace. Et la couleur devient, tout à la fois, formée des saints. 17h30. Une phase importante de la création vient de s'achever. Cette forme de liberté dans l'acte créateur est une longue conquête acquise au cours de multiples recherches. Parce que mon trait noir extérieur de triangle n'est pas ferme. J'y mets un soutien de force avec ce ton orange. Il y a une présence, là. C'est pas négligé, tu comprends? Et si je l'accentue davantage, je fous en bas ma forme. Ce côté libre, s'il y a un peu poétique là-dedans, je la détruis, je détruis sa fraîcheur, sa liberté. À plus de 70 ans, son art ne s'apaise en rien. La fougue est toujours aussi intense. L'éruption volcanique de la couleur est plus que jamais ardente, comme si son œuvre était destinée à ne jamais s'éteindre. Les expositions sont toujours aussi nombreuses comme celles présentées par la galerie Beaubourg à Paris. Cette fougue, cette énergie nécessite une rapidité d'exécution que seul le papier semble lui autoriser. Au tournant des années 80, c'est vers ce support qu'il se tourne presque exclusivement. C'est ainsi que naissent, dans l'intimité de son atelier, de grandes et lumineuses compositions colorées, gestuelles, enflammées, dont la beauté irréelle nous interroge encore. Gérard Schneider quitte ce monde le 8 juillet 1986, à l'âge de 90 ans, et nous lègue une œuvre à la fois presque insondable dans sa complexité esthétique, et pourtant si proche, si humaine, si sensible. Aujourd'hui, ces œuvres sont présentées dans les plus grands musées, comme le MoMA à New York, la Philips Collection à Washington, le Walker Art Center à Minneapolis ou le Centre Pompidou à Paris. En 1998, Michel Ragon lui consacre une importante monographie. En collaboration avec Laurence Schneider, fille de l'artiste, la galerie Diane de Polignac coordonne actuellement le catalogue raisonné de l'œuvre peint. Ce travail fondamental sera publié en 2021. L'œuvre de Gérard Schneider, plus que jamais vivante, s'inscrit pleinement dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada